Alain, propos sur le bonheur, Argan, 11 septembre 1923. De très petites causes peuvent gâter une belle journée, par exemple un soulier qui blesse. Rien ne peut plaire alors, et le jugement en est hébété. Le remède est simple. Tout ce malheur s'enlève comme un vêtement. Nous le savons bien, et ces malheurs sont rendus légers, même dans le présent, par la connaissance des causes. Le nourrisson qui sent la pointe d'une épingle hurle comme s'il était malade au plus profond. C'est qu'il n'a pas idée de la cause ni du remède. Et quelquefois même, il se fait mal à cause de crier, et n'en crie que plus fort. Voilà ce que l'on doit nommer un mal imaginaire. Car les mots imaginaires sont aussi réels que les autres. Ils sont seulement imaginaires en ceci que nous les entretenons par nos propres mouvements, en même temps que nous en accusons les choses extérieures. Il n'y a pas que les nourrissons qui s'irritent de crier. On dit souvent que la mauvaise humeur est une maladie et qu'on n'y peut rien. C'est pourquoi je rappelle d'abord des exemples de souffrance et d'irritation qu'un mouvement très simple peut aussitôt supprimer. On sait qu'une crampe au mollet ferait crier l'homme le plus ferme. Mais appuyez le pied bien à plat sur le sol, et vous êtes guéri en un instant. Pour un moucheron ou un charbon dans l'œil, si vous vous frottez, c'est un ennui de deux ou trois heures. Mais tenez seulement vos deux mains immobiles et regardez la pointe de votre nez. Aussitôt, le courant des larmes vous délivre. Et depuis que j'ai appris ce remède si simple, j'en ai fait plus de vingt fois l'expérience. Preuve qu'il est sage de ne pas d'abord accuser les êtres et choses autour de nous et de prendre garde premièrement à nous-mêmes. On croit observer quelquefois chez les autres une certaine prédilection pour le malheur. Et cela se voit grossi en un certain genre de fou. D'où l'on pourrait bien inventer quelques sentiments mystiques en même temps et diaboliques. Cet être dupe de l'imagination. Il n'y a point tant de profondeur dans un homme qui se gratte, et nullement un appétit de douleur, mais plutôt une agitation et irritation qui s'entretiennent d'elles-mêmes, par l'ignorance des causes. La peur qu'on a de tomber de cheval résulte d'un mouvement gauche et tumultueux par lesquels nous croyons nous sauver de chute. Et le pire est que ces mouvements font peur au cheval. D'où je conclurai, à la manière, cite, que lorsqu'un homme s'est monté à cheval, il a toute la sagesse, ou presque. Il y a même un art de tomber, étonnant dans l'ivrogne parce qu'il ne pense point du tout à bien tomber, admirable dans le pompier parce qu'il a appris par gymnastique à tomber sans craindre. Un sourire nous semble peu de choses et sans effet sur l'humeur. Aussi ne l'essayons-nous point. Mais la politesse, souvent, en nous tirant un sourire et la grâce d'un salut, nous change tout. Le physiologiste en sait bien la raison, car le sourire descend aussi profond que le baillement, et, de proche en proche, délie la gorge, les poumons et le cœur. Le médecin ne trouverait pas, dans sa boîte à remèdes, de quoi agir si promptement, si harmonieusement. L'imagination, ici, nous tire de peine par un soulagement qui n'est pas moins réel que les mots qu'elle cause. Au reste, celui qui veut faire l'insouciant sait bien hausser les épaules, ce qui, à bien regarder, aère les poumons et calme le cœur, dans tous les sens du mot, car ce mot a plusieurs sens, mais il n'y a qu'un cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?